Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis assisée là. Il faut que je me laissais. J'ai dit, ça c'est mon genre d'habillement que tu es devenu prostitueuse. C'est quoi ça? Avec les ombres et tout ça c'est quoi? C'est même pour ça que je vous ai appelé papa. Je vous ai appelé parce que j'ai pris une décision dans ma vie. Vu les circonstances, la vie, vu la tenue que vient de prendre à ce moment. Vu ce que j'ai failli faire, heureusement je remercie l'éternet parce qu'aucun homme ne m'a touché. Et parce que je suis encore pure. Donc j'ai décédé d'être religieuse. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? J'ai décédé d'être religieuse. Et intime. Ca a commencé comment? Ca ne commence pas à voir quelque chose en temps. C'est que papa, le défi est devenu très mauvais. Les jeunes fils entrent dans des sales choses, même les vieux, tout le monde est devenu diable sur terre. Et moi je n'ai vraiment pas, je me suis rendu compte que je ne suis pas parmi les gens qui veulent entrer dans ça. Donc j'ai décidé de sauver notre famille. Pour sauver notre famille, il faut que tu deviens religieuse. Oui, dans notre famille même il y a les sorciers. Donc la vie t'a dépassé? Anga t'a frotté dehors, on t'a chromatisé. Il y a quoi? Je n'ai jamais eu l'occasion. Tu parles avec les filles? Ca c'est l'abomination. Qu'est-ce qui peut te motiver maintenant? Tu deviens irreligieuse? Tu parles avec moi. Donc tu ne parles pas? Il ne faut pas m'interdire. Ne m'interdis pas, j'ai droit à la parole. Regarde ton sang. Regarde ton sang. Regarde ton sang. Donc moi je dois être contente que j'ai porté un enfant 9 mois dans mon ventre. Pour qu'aujourd'hui je reçoive ce que je suis en train de recevoir. Tu peux me reprendre la ministre quand tu parles là depuis à zéro? A moi je sens que je vais devenir religieuse. Dans la maison de qui? Qu'est-ce qui t'attire dans le monde des religieuses? Les blancs que tu vois souvent dans les congrégations, ce sont des anciennes vœux. Elles ont fait leur vie là-bas, ils ont eu des enfants et tout. Après elles décident maintenant de donner leur vie au Seigneur pour faire dans des oeuvres de charité. Tu vois? Une nounou comme ça là. Une nounou comme ça tu veux devenir religieuse. Tu as vu l'exemple sur qui? Elle veut sauver la famille. De quelle famille tu parles? De notre famille maman. Parce qu'il y a quoi dans la famille? Il y a le démon. Ca vient de chez ton père hein? C'est de ce côté là que ça arrive comme ça là. Que l'école, je comptais quand même au moins se tabouter parce que même l'école même tu es nulle. Tu reviens ce matin pour venir et tu me fais m'asseoir. Tu t'es mirée? Que quand même j'étais jeune garçon dehors, une fille comme ça que si tu n'étais pas ma fille, tu veux devenir... Avec tous ces atouts là, tu vas aller donner ça à l'église. Les pauvres des gens que j'ai dans mon banque ici. Quand les filles vont en mariage, j'ai mangé leurs pauvres. Maintenant encore une partie, je donne quoi? La bella? Une religieuse. Et quand tu es dans l'habillée comme ça, les ongles et tout ça là. On va te prendre là-bas comment? Papa je suis venu comme ça pour que tu voyais à quoi je ressemblais vraiment quand je partais de toi. Et je disais de changer donc d'ici demain tout ça va disparaître. Déjà j'ai la tenue là qu'on m'a donnée dès aujourd'hui commence à m'habiller. La tenue des soeurs? Oui. C'est où? C'est là. Habite-toi. C'est là. Zach! Ne me prononce même pas un peu. Quel gâchis. Ne me prononce pas ça c'est ton sang. La peau là c'est ma même peau. Le visage là c'est mon visage. Elle sereine. C'est ça Azambo. EEEE. 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 C'est ça. Donc tu avais même tout planifier. Jusque tu avais même la tenue. Tout était déjà bien fait. Vous pouvez me dire que maman et papa je vais vous parler. Dans ma maison, il n'est pas prévu de place pour des religieuses. C'est pour ça que je vais partir au couvent papa. Et quand tu vas partir, n'oublie pas de partir avec ta mère. Maman, tu veux bien me dire? Maman? Maman? Maman, c'est...